Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la dernière vidéo avec les palettes Astrologie. Donc on va attaquer la perspective poisson, alors perspicace, je crois que c'est perspicace, oui c'est ça. Voilà, donc on va être dans les tons plus vert que bleu je pense, parce que je vais plus partir sur les verts, je pense. On va faire un peu un cocktail avec les deux. À la fin de la vidéo, on fera un petit classement, mon classement, après c'est suivant les goûts de chacun. Et il y a une petite surprise, donc restez bien jusqu'au bout. Donc là pour commencer, ah oui, je vais vous donner le ratio, donc 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, mat, un pailleté. Il y a deux érisées et un topper ici, c'est un marbré, mais c'est clairement un topper. Donc on va essayer ça, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque. Je prends un pinceau boule. Et je vais commencer avec le Neptune, bon là, ici, c'est tout à fait le genre de teinte que moi j'adore. Donc je mets ça sur ma paupière mobile en coin externe. On va-t-il externe également, enfin comme d'hab quoi. Donc j'ai un peu plus haut que mon creux, pour que la couleur se voit quand même. Je dégrade, je sors la paupière. On fait attention qu'il n'y ait pas de tâche. Et on dégrade le bord. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un magnifique bleu canard, un peu de pétrole. J'aime beaucoup. Donc c'est des fards qui se travaillent, surtout les bleus, les bleus et les violets. Il faut y aller par étapes. Alors, je vais passer au pinceau plat, pour commencer. Je vais mettre le Gentle en partie interne de ma paupière. Je vais dans le creux. Finalement, c'est plus bleu que vert. Bon, on verra la phrase que ça donne. Pareil, je dégrade ici. Bien pigmenté seul. Et avec la tranche, je... J'en mets aussi, on va tirer un terme. Oh, enfin, c'est plus mémo. C'est bon. Par contre, j'ai des chutes à ça. Alors, je prends un pinceau boule estompeur et je vais commencer avec le Mysterious, pour dégrader le bleu le plus foncé. C'est tout le tour de la forme que j'ai fait avant. N'oublie pas de dégrader ici dans le creux. Avec un autre pinceau estompeur, je prends la teinte idéaliste, pour dégrader le bleu le plus clair. Et je termine avec un coup d'estompeur propre sur tous les bords. Je vais reprendre ma première teinte, pour la réintensifier, parce qu'on la voit vachement moins. Au doigt, j'ai pris la teinte intuitif, qui est le vert lumineux, pour mettre là où vous n'oubliez pas de fard, tout simplement. Avec ce pinceau là, je dégrade les côtés. Avec l'autre côté, je prends la tranche et la même teinte pour mettre en racine. Et je dégrade, donc ici dans le creux, et en racine. Pinceau précision, et je vais commencer avec le Psychique, donc qui est le bleu lumineux. Et ensuite, je prends le Romantique, donc qui est le fard marbré là. J'en prends au doigt, et je tape ça, sur ma chemise. Alors il peut clairement servir d'highlighter. Et j'en mets également au centre, pour le rendre encore plus lumineux. Et voilà ! Ben c'est pas mal hein ! Hum, j'aime bien ! Alors je sais pas trop ce que je vais mettre en muqueuse et tout ça, donc je vous dirai ça après. Je vais bien vous remontrer ce que ça donne. On parle de cette palette là, on parle de... De toutes les palettes. Je fais mon classement, et je vous raconte, enfin je vous explique pour la petite surprise. Musique 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 Et donc voilà le look final. Avec cette palette ! Alors, j'ai enfin, vu que j'ai fini le essence, j'ai enfin ressorti mon cola de chez Glyston. Qui coûte cœur sur ce liner. Alors, j'ai dégainé les petits points. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je crois que sur toute la série, je n'en ai pas fait. Peut-être pour la vierge, mais je ne suis plus très sûre. C'est possible. Mais sinon, les dix autres palettes, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai le droit de redégainer les petits points. En muqueuse, j'ai mis le vert de chez Révolution, de la gamme Créator. Il marque moins bien que le rouge, mais la teinte est très jolie. Et sur les lèvres, j'ai mis le Unhooked. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Denix Lingerie XXL. Voilà. Alors, cette palette-ci, j'aime bien. Franchement, c'est beaucoup de teintes que j'aime beaucoup aussi. Notamment celle-ci. Celle-ci est sublime. Ici, là. C'est franchement des teintes que j'aime bien. Le topper ici peut clairement servir d'highlighter. Donc, je valide. Comme toutes les autres, de toute façon, j'ai eu aucune déception sur toutes les palettes. Donc, dites-moi en commentaire si la poisson vous intéresse. Voilà. Alors, mon petit classement. Alors, attendez. Parce que du coup, j'hésite avec celle-ci et la Aquarius. On va faire comme ça. Alors, mon classement. On va partir de la fin. Allez, je les retourne. Alors. Oh non ! J'ai fait une boulette. J'ai tout mélangé. Je crois que c'est bon. En dernière position, je vais mettre la Gémeaux. Parce que je trouve que c'est des teintes qui ne s'accordent vraiment pas ensemble. Vous avez les trois scies qui s'accordent. Les deux là. Les deux là. Mais tout ensemble, c'est un peu foutoir. Donc, c'est assez compliqué. Après, vous avez tout pour faire. Juste un creux et une paupière mobile. Voilà. C'est pas folichon, folichon. C'est tout du mat sauf celui-ci qui est un mat à paillettes. Donc, c'est la moins intéressante à mes yeux. Ensuite, je mets la Loving Libra. Un peu pour les mêmes raisons. Sauf que je la trouve assez bien. Si vous voulez, un make-up facile tous les jours et changer de teinte. Vous mettez ça en paupière mobile, ça en coin interne ou par-dessus la paupière mobile. Pareil ici, ici et ici. Donc, elle est un peu plus intuitive, je trouve, que la Gémeaux. C'est pour ça qu'elle est devant la Gémeaux. Ensuite, je mets la Torus. Toujours dans le même genre. Il y a vraiment... Les teintes ici vont très bien ensemble et les teintes ici vont très bien ensemble. Donc, elle est un peu plus intéressante. Après, il n'y a qu'un lumineux ici et un pailleté ici. Mais c'est un kaki. Et puis, cette teinte-là, j'aime beaucoup aussi. Elle est de là aussi. De toute façon, nous l'avons beaucoup. Voilà. Celle-ci commence à faire partie de celle que j'aime vraiment bien. Ensuite, je mets la Cancel. Parce que, voilà, c'est du nude. On est d'accord. Mais elle est hyper complète pour une palette de nude. Si vous voulez une petite palette de nude pas très chère. Franchement, elle est super intéressante. Il y a le rouge ici pour mettre un petit peu de peps. Il y a celui-ci pour mettre en coin interne. Vous avez de quoi faire des creux, estomper, intensifier. Enfin, voilà. Et ces deux teintes-ci sont vraiment très jolies. Donc, je trouve que c'est une palette de nude vraiment très intéressante. Même si je ne suis pas à fond dans le nude. J'aime bien avoir des jolies palettes de nude comme... Ensuite, un peu dans les mêmes raisons, la Bélier, ici, c'est des teintes que j'aime énormément. Il y a un rouge, il y a un bordeaux, un bordeaux lumineux, il y a un gris. Ici, c'est un gris aussi. Il y en a un ici qui est tellement aubergine, qui fait noir. Elle est super complète. C'est aussi du nude, à mon sens, mais un peu plus dark. Voilà. Mais je trouve que, franchement, rien à dire. Ensuite, je vais mettre là Aquarius. Voilà. Parce que c'est du bleu, je suis moins fan du bleu que du vert. Je crois que vous commencez à le savoir. Mais ces deux teintes-ci, et ces deux teintes-ci, gros coup de cœur. Et le noir satiné, là, je l'ai trouvé très intéressant aussi. Donc, j'ai hâte de les tester toutes un peu plus en profondeur, de toute façon. Ensuite, je mets la Lyon. Parce que c'est des teintes que j'aime beaucoup, également. Il y a du rouille, il y a du bourdeau, il y a du jaune, du jaune moutarde. Il y a des paillettes. Rien que les paillettes, dans ces palettes-là. C'est dommage qu'il n'y en ait pas dans chacun. Mais rien que les paillettes, c'est de la bombe à tenue. Donc, je plus sois. Attention, on arrive dans le top 5. Donc, du coup, je mets la poisson en cinquième position. Parce que c'est des teintes que j'adore. Voilà. J'aime bien toutes les teintes. Bon, un peu moins les deux du dessus. Voilà. Moi, les six en dessous, m'aurait largement suffit. Après, ce n'est pas négligeable de les avoir. J'adore. Franchement. C'est tout à fait mes teintes. Il y a du bleu canard. Il y a du vert. Il y a un topper qui peut clairement servir d'highlighter. Qui est très lumineux. Bon coup de cœur. Ensuite, ce sera la scorpion. Voilà. Là, si vous aimez le dark foncé, elle est topissime. Vous avez énormément de possibilités. Aussi bien en smoky, qu'en liner, qu'en make-up graphique. Enfin, de toute façon, vous pouvez faire en foxy eyes. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Rien que le noir pailleté, ici, peut être très intéressant pour les fêtes. Enfin, si vous aimez les make-up à paillettes, comme moi, à toute année. En troisième position, oui, on arrive déjà au top 3, la sagittaire. Parce que, ben, c'est du violet. Je suis pas une grande fan de violet de base en make-up. Enfin, je ne le suis plus. Je me suis maquillée que en violet pendant des années. Et je crois que ça m'a un peu dégoûtée. Mais les teintes sont magnifiques. Et puis, il y a les paillettes. Voilà. Déjà, rien que ça. Et elles sont canons. Je vous jure. Ce lumineux-là est magnifique. Celui-ci est un peu duochrome. Les petites paillettes à l'intérieur sont un peu... Enfin, elle est géniale. Elle est hyper complète. Si vous aimez le violet, foncez. Solène. Je sais qu'elle t'intéressait. Ben, voilà. Ensuite, en deuxième position, la capricorne. Voilà. Je crois que vous savez pourquoi. C'est du vert. Et il y a principalement du kaki à l'intérieur. Ce lumineux est canon. Celui-ci... Enfin, j'adore. Voilà. Franchement, j'adore. Et en première position, sans grande surprise, la vierge. Puisque... C'est du vert. Il y a du kaki. Et il y a les paillettes. Et celle-là, elle a tout ce qu'il me faut. Voilà. J'adore. 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 Et les paillettes sont vraiment magnifiques aussi. Enfin, de toute façon, je crois que vous avez compris que les paillettes... Que les paillettes valaient vraiment un coup. Donc, en gros, mon avis général sur les palettes, c'est que foncez. Si elles vous intéressent, n'hésitez pas. Tous les fards se travaillent super bien. Ils sont bien pigmentés. Il y en a qui doivent se travailler un tout petit peu plus que les autres. Les lumineux, c'est de la pombe atomique. Et sans vous parler des paillettes. Je crois que les paillettes, vous avez compris à quel point elles sont géniales. C'est dommage qu'il n'y en a pas dans chaque palette. Le ratio quantité-prix est vraiment exceptionnel. Qualité-prix est exceptionnel. Donc, foncez. Franchement, si vous les voulez, n'hésitez absolument pas tant qu'elles sont dispo. Je ne sais pas si ça sera enlevé un jour ou pas. Mais, voilà. Je trouve que vous les conseillez. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette série de palettes. Et je me suis beaucoup amusée à les tourner. Alors, pour la petite surprise, j'ai décidé de vous faire gagner à une d'entre vous, enfin, un ou une, trois palettes astrologiques de votre choix. Donc, je vous mets le formulaire en barre d'infos. Il n'y a rien de plus compliqué. Comme d'habitude, vous remplissez le formulaire. Il y a juste que dans la partie annotation, quand je vous demande une idée de vidéo et tout ça, si vous préférez que je vous verse les sous sur Paypal, parce que vous avez une autre commande ou même en virement bancaire. Si vous préférez un virement, vous me le dites dans cet onglet-là. Je vous enverrai un mail à ce moment-là pour voir vos références bancaires et tout ça, pour vous envoyer les sous. Si jamais vous avez une commande en attente, ça serait un peu con de ne pas en profiter pour les commander en même temps. Sinon, vous choisissez vos trois palettes. Bien sûr, il faut liker la vidéo et être abonné à ma chaîne. Partagez aussi la vidéo en mentionnant bien qu'il y a le concours. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de bien compliqué. Il est ouvert jusqu'au 21 février à minuit. Donc, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai oublié de vous le dire au début. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. J'ai 42 ans. Voilà. Et je vous fais un cadeau pour mon anniversaire. Donc, trois palettes du thème de la collection Astrologie au chaud. Ce n'est quand même pas rien. Ce n'est pas non plus un truc de fou. J'aurais préféré vous les offrir toutes. Mais financièrement, je ne peux pas toujours. Voilà. Donc, les coordonnées que je vous demande, c'est pour les commander directement si vous ne voulez pas faire une commande vous-même. Et elles seront supprimées, bien évidemment, une fois que la gagnante aura reçu son lot. Et la gagnante sera, comme d'habitude, avertie par e-mail. Voilà. Et bien, c'est tout. Donc, j'espère que la surprise vous plaît aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette série, comment vous trouvez les palettes et tout ça. Nous, on se retrouve demain pour un crash test avec mes petites nouveautés, dimanche avec le weekly vlog. Et je pense qu'on aura encore une semaine complète de vidéos la semaine prochaine. Voilà. Je pense. Mais je vous tiendrai au courant dans le vlog. Et, écoutez, de toute façon, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous voulez pour participer au concours. On se retrouve demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501